Souvenez-vous, je viens de recevoir ce colis de chez Wiltop, ils m'ont envoyé leur dernier dérailleur électrique, le EDS OX série YQ spécial VTT, c'est un dérailleur qui est concurrent direct du AXS de chez SRAM, donc peut-il vraiment lui faire de l'ombre, comment se comporte-t-il sur le terrain, je vous dis tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans ces petites images que je viens de vous passer, je vous avais présenté il y a à peu près six mois le fameux dérailleur de chez Wiltop, leur dérailleur électronique, donc je vais vous faire un petit retour là dessus pour vous dire s'il fonctionne toujours aussi bien ou si j'ai eu des problèmes avec, mais surtout dans cette vidéo ce que vous allez voir c'est le nouveau OX 2.0, c'est leur dernier dérailleur en exclusivité, donc je vais vous présenter tout ça. Avant de vous montrer ce tout nouveau dérailleur, je vais vous montrer un petit peu l'ancien, vous dire un petit peu aussi si j'ai des problèmes avec, donc on va le voir directement sur le vélo, vous voyez c'est toujours le même dérailleur qu'il y a six mois, alors au niveau du fonctionnement, pas de soucis, il fonctionne toujours aussi bien, alors comme vous pouvez le constater ici j'ai quand même eu un ou deux impacts sur des cailloux donc il a pris deux trois chocs, mais bon tout s'est bien passé, pas de soucis de réglages de vitesse, donc tout fonctionne bien, c'est vraiment top pour l'instant. Alors est-ce que ce nouveau dérailleur est beaucoup mieux ? Je pense que oui, il y a eu des changements depuis. Alors déjà au niveau du packaging, on est sur une nouvelle boîte qui est beaucoup plus longue, l'autre était beaucoup plus carré. Alors ici vous avez toutes les certifications comme d'habitude, certifications CE, vous avez certifications au niveau des ondes aussi, des matériaux utilisés, voilà, aucun souci de ce côté là. Alors là c'est le modèle OX 2.0. Alors toujours la certification ici, contrôle, petite feutrine, protection. Ici vous avez le QR code pour l'application et pour les instructions aussi, vous pouvez flasher. Alors malheureusement ce n'est toujours pas en français, ce sera qu'en anglais et en moment. Et là à l'intérieur donc le tout nouveau dérailleur. On va enlever les protections déjà. On va commencer. Ensuite ici on a la télécommande. Et là, le câble de recharge pour recharger. Bon, jusqu'à présent on est à peu près sur la même chose. Il y a quand même une grosse différence. Au niveau du bouton, on est sur la même ergonomie. La seule différence c'est le petit bouton que vous avez derrière, un petit bouton poussoir qui permet le changement entre automatique et manuel. A l'époque vous aviez un petit bouton ici, ce n'était pas du tout le même. Par contre gros changement au niveau du design du dérailleur. On est sur un design beaucoup plus fin. Le fonctionnement c'est toujours le même. Je vais vous montrer un petit peu la différence qu'il y a par rapport à l'autre. Vous voyez, on est sur un dérailleur quand même qui est beaucoup plus longiligne. Celui-ci était beaucoup plus carré. au niveau de la prise de recharge. Donc la différence c'est que là, elle est derrière le dérailleur avec un petit cache de protection. Alors que sur l'ancien, vous l'aviez de ce côté. Ici derrière. Voilà. C'est vrai qu'il était beaucoup exposé à l'humidité, à l'eau, à la boue. Voilà. C'est beaucoup plus ingénieux de l'avoir mis de ce côté maintenant et avec cette petite protection par dessus. Au niveau des réglages des vis de butée. Donc on a toujours les deux vis de butée ici. Voilà. Ici également. Mais bon, c'est surtout au niveau du design que ça a évolué. Depuis la nouvelle mise à niveau de ce nouveau dérailleur, il est maintenant compatible avec tous les GPS Ant Plus. Cela vous permettra de vous connecter et de pouvoir récolter toutes vos données lors de vos sorties. L'amortisseur du ressort entre la chape et le dérailleur a également été amélioré. Il réduit considérablement les impacts entre la chaîne et le dérailleur et permet un passage beaucoup plus fluide des vitesses. Donc vous voyez, très belle finition comme je disais tout à l'heure. Donc ils appellent ça en forme d'aileron de requin. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la batterie qui n'est toujours pas détachable. Voilà. Alors pour certains, ça pourrait être un problème. Mais maintenant par expérience, au bout de 6 mois, je peux vous dire que ce n'est pas trop utile sur ce dérailleur néanmoins. Puisque l'autonomie est vraiment énorme. Je ne l'ai pas encore rechargé depuis et j'ai fait quand même pas mal de sorties. Je pense que, voilà, dans l'année, si vous le rechargez deux fois maximum, je pense que c'est déjà bien. Donc voilà. Donc c'est vrai que je peux comprendre que quand on recharge toutes les semaines, la batterie détachable, c'est beaucoup mieux. Mais là, dans ce cas, ce n'est pas la peine. Alors bien sûr, ce dérailleur est toujours étanche à l'eau et à la boue. Au niveau du ressort, on est toujours sur un ressort, vous voyez quand même, qui est bien rigide. Donc on n'a pas la chaîne qui claque. Moi, je trouve cette finition encore meilleure que la première. Le seul fil qui est apparent, c'est celui-ci. Voilà, un petit fil. Sinon, rien d'autre. Alors, ce qu'ils ont amélioré aussi, c'est la transmission entre la manette et le dérailleur. La transmission des ondes a été améliorée. Donc, meilleure réactivité. Je vous rappelle qu'en reste à appuyer, vous voyez, on peut faire un changement de vitesse rapide. Il y a toujours l'application, bien sûr, qui fonctionne pour le réglage des vitesses. Une fois que vous aurez monté le dérailleur sur le vélo, je vous avais déjà montré ça la dernière fois. Au niveau du fonctionnement, vous pouvez faire tous les réglages. Réglages de 3 à 14 vitesses. Ce sont les seuls à faire ce genre de dérailleur avec une gamme de réglages et de nombre de vitesses aussi large. Même SRAM et Shimano ne le font pas. Et voilà. Donc, moi, pour l'instant, j'en suis très content. Donc, au moment où je vais diffuser la vidéo, je ne sais pas s'ils seront encore sur leur site, puisque c'est un tout nouveau dérailleur. Dans tous les cas, je vous mettrai dès que possible un code de réduction avec le lien direct vers le site, si ce genre de produit vous intéresse. Voilà. Rien de plus. Je suis content de vous avoir présenté ce nouveau produit. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao !